Bonjour chers élèves de Saint-Agnès, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo d'aujourd'hui, je vous propose de mettre en place des défis pour découvrir des nouveaux talents ou au moins améliorer vos capacités créatives et ou sportives. De mon côté, je vais tenter d'améliorer mes capacités culinaires et artistiques. Aujourd'hui, je vais essayer de réaliser des yaourts à la fraise maison ainsi qu'une bonne mousse au chocolat. Le plus important, c'est d'essayer. Si on n'y arrive pas du premier coup, ce n'est pas grave. Et le plus important aussi, c'est de vous amuser. D'ailleurs, Thomas Edison, pour inventer l'ampoule électrique, il lui a fallu plus de 2000 essais avant de trouver l'ampoule électrique. Pareil pour la pile électrique, il a fait plus de 25000 essais avant d'inventer la pile électrique. Comme vous pouvez le voir, voici le résultat de mes yaourts à la fraise maison. Il me reste 8 heures avant de pouvoir les savourer. Et voici, comme je vous avais dit, la préparation de ma mousse au chocolat. Donc, j'attends plus qu'elle épaississe et qu'elle soit bien compacte avant de pouvoir la déguster. Voici quelques illustrations de mes défis. Donc voilà, vous avez vu mes défis. Maintenant, c'est à vous de jouer. À bientôt ! Bonjour chers élèves, j'espère que vous allez bien, ainsi que votre famille. Si vous êtes en panne d'inspiration en ce moment pour autant de temps libre, je vous propose une activité très créative, le dessin de mandala. Pour des élèves de maternelle jusqu'en CE1, il faudra demander à vos parents de vous tracer des cercles. Pour les élèves de CE2, de CE1 et de CM1, il faudra tout simplement leur demander un peu d'aide. Les CM2, vous devriez arriver seul avec de la persévérance. Concernant le décor de votre mandala, pour les petits, plus vos cercles sont espacés, mieux c'est. Et vous pouvez les décorer avec un coton-tige et de la peinture en faisant des pointillés ou avec des motifs que vous connaissez. Pour les plus grands, je vous propose d'être très créatif, de faire des mandalas avec par exemple une seule couleur, en changeant de motifs, en en inventant. Le but, c'est que vous vous amusiez et que vous exprimiez votre créativité. Voilà, j'espère que cette vidéo d'explications va vous plaire. Cette activité est faite pour vous détendre. Prenez soin de vous, restez à la maison, restez courageux et à bientôt. Pour réaliser votre mandala, il vous faut une règle graduée d'au moins 20 cm, une équerre, un rapporteur, un compas, une gomme, un crayon à papier bien taillé ou bien, pour plus de précision, un crétérium. A l'aide de votre règle graduée, repérez le milieu de votre page. Une fois que vous l'avez trouvée, dessinez une croix à cet endroit. Étape suivante, nous allons tracer 7 cercles. Pour cela, vous avez besoin de notre compas. Le compas est formé de deux branches, d'une ligne, d'une pointe sèche et d'un axe. Pour tenir votre compas quand vous tracez, il faut placer votre index et votre pouce au niveau de l'axe en faisant le geste de la toupie. Entraînez-vous à tracer des cercles sur du brouillon. Il faut toujours bien planter votre pointe sèche dans la feuille, bien la maintenir. Quand vous vous êtes entraîné, reprenez votre compas, plantez la pointe sèche au milieu de la croix et ouvrez votre compas un maximum pour tracer le plus grand cercle possible sur votre feuille. Maintenez bien votre feuille avec l'autre main et faites le geste de la toupie, ne tordez pas votre poignet. Tracez ensuite les 6 autres cercles en utilisant toujours pour centre le milieu de la croix. Des cercles qui possèdent le même centre s'appellent des cercles concentriques, comme dans une cible. Espace tes cercles comme tu le souhaites, de façon régulière ou pas. Utilisez ensuite votre règle et tracez le diamètre du cercle. C'est le segment qui partage le cercle en deux parties égales. Tracez le second diamètre perpendiculaire au premier à l'aide de votre équerre. Prolongez avec votre règle. Nous allons ensuite partager chacun de ces angles en quatre parties égales. Si vous n'avez pas de rapporteur, vous pouvez utiliser une règle mais ce sera moins précis. Si vous souhaitez utiliser le rapporteur et si vous en avez un, je vous montre comment l'utiliser. Placez votre rapporteur au milieu, sur le centre du cercle. Aidez-vous des lignes qui sont sur le rapporteur pour bien vous placer. Un angle droit mesure 90 degrés. Les angles se mesurent en degrés. Je vais prendre la moitié de 90. 45. On va commencer par cet angle-là. 10, 20, 30, 40, 45. Je fais la même chose de l'autre côté. 10, 20, 30, 40, 45. Je relie ces points au centre du cercle pour tracer un autre segment. Je fais la même chose avec l'autre point. Je vais maintenant partager chacun de ces angles en deux parties égales. Je vais prendre la moitié de 45. 22 et 10. 10, 20, 30 et 2. Et je fais comme précédemment. Pour le dessin, commencez par utiliser un crayon à papier et une gomme si vous vous trompez. Vous pourrez ensuite repasser sur tous vos dessins avec un feutre noir très fin. Je vais utiliser mon stylo directement pour que vous puissiez bien. Commencez par le cercle le plus petit. Choisissez un motif à répéter plusieurs fois. Servez-vous bien des lignes pour que vos motifs aient la même taille. Choisissez un second motif et passez au cercle suivant. Possédez de la même façon jusqu'au cercle le plus grand. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada N'hésitez pas, comme moi, à faire pivoter votre feuille pour tracer de manière plus confortable. Cette vidéo étant accélérée, mais de votre côté, dessinez lentement et soigneusement vos motifs pour qu'ils aient la même taille et la même forme. Une fois vos dessins terminés, repassez dessus avec un feutre très fin. Puis laissez sécher et gommez tout votre dessin pour effacer les coups de crayon. Vous pouvez maintenant le colorier avec les couleurs de votre choix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada